Bonjour à vous, je vous retrouve quelques jours après la diffusion de l'entretien que j'avais réalisé avec le professeur Montagnier en novembre 2019 dans le cadre du documentaire dont je vais vous parler, La science de l'homéopathie, que j'ai le plaisir d'éditer, sur lequel je travaille depuis 4 ans avec Jean-Pierre Aoun. Jean-Pierre Aoun est donc le réalisateur de ce documentaire. On avait tourné une vidéo en septembre 2019 au Jardin des plantes à Paris pour la promotion du documentaire, mais entre-temps il s'est passé pas mal de choses. On a bossé pendant 4 ans avec Jean-Pierre qui entre-temps a commencé sa médecine et en quatrième année de médecine Il a été tourné en Nouvelle-Zélande, on a retourné des images dans les locaux, on a refait un montage, un étalonnage, on a remis de la musique. Bref, il est largement enrichi et je suis très très heureux, et lui aussi, de vous présenter ce documentaire de manière aboutie. Donc La science de l'homéopathie dans lequel vous retrouvez bien sûr le professeur Montagnier, mais également le professeur Marc-Henri, le grand spécialiste de la physique quantique en France, et les docteurs Béatrice Milbert et Albert-Claude Kémoun, grands spécialistes de l'homéopathie. J'en profite pour vous dire que ce travail de longue haleine, évidemment de manière indépendante, avec toutes les difficultés qu'il y a à travailler sur l'homéopathie, eh bien il ne peut exister que grâce à votre soutien. Donc on l'a fait à petit prix, le DVD est à 15 euros, et le streaming en version en ligne est à 4,90 euros. Vous pouvez le visionner et acheter le documentaire en description, c'est vraiment important, parce qu'évidemment c'est un travail, comme vous le savez, indépendant. On a prime en France, et on a toutes les difficultés à pouvoir communiquer à la fois sur des pratiques sensibles, sur le jeûne, sur la cause des soignants suspendus. Et donc c'est vraiment grâce à votre soutien que la maison d'édition Exuvie peut perdurer. Donc merci de soutenir le travail de Jean-Pierre et le nôtre. Vous imaginez que 4 ans de travail, c'est assez énorme, et qu'à un coût de 4,90 euros et 15 euros, eh bien ça met du temps à se rembourser. Donc merci à vous de votre soutien important. Bon entretien, et à très vite. Jean-Pierre, viens-y. Très bien, merci. Oui, on se retrouve au Jardin des Plantes, donc un lieu sympathique, puis c'est surtout en adéquation avec ton travail, ton travail de réalisateur, donc c'est ça qu'on va essayer de présenter. C'est quelque chose qui te parlait, toi, l'homéopathie, ou tu as découvert en faisant un documentaire ? Alors pas du tout. C'est-à-dire que j'étais de ces personnes-là qui disaient que l'homéopathie, c'était du placebo, que c'était du nian-nian, que c'était du n'importe quoi. Et donc quand on m'a demandé la première fois d'accompagner Béatrice Milbert, qui a organisé un énorme congrès unique sur la physique quantique appliquée à la biologie et à la médecine, et elle voulait que ce soit filmé et en faire après, si possible, un documentaire. Et sur le coup, j'ai trouvé l'idée géniale parce que c'est un sujet que j'ignore, enfin, j'ignore tout de ce sujet-là, j'ignorais tout de ce sujet-là. J'étais même plutôt... Asseptique. Asseptique, avec une bonne dose de jugement. Et donc je me suis dit, c'est une bonne manière pour moi de savoir ce qu'il en est et de découvrir. Et donc je suis parti vraiment, même pas de zéro, je suis parti du négatif. Et c'est comme ça que j'ai pu cheminer sur la découverte de cette médecine et de ses fonctionnements, complètement inconnus, et je pense inconnus aussi bien par les profanes que par les spécialistes de la médecine. C'était qui le public ? C'était la destination de qui le public ? C'était plutôt dans le sens des convaincus, c'est-à-dire quelque chose qui soit auto-satisfaisant, d'aller vers le grand public, des professionnels, de justifier quelque chose qui est un petit peu décrié. C'était quoi l'objectif et les cibles ? Alors, à l'origine, le documentaire, la cible du documentaire, c'était vraiment monsieur et madame tout le monde, pour essayer de leur expliquer comment ça fonctionne, l'homéopathie. Et après, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller beaucoup plus dans le détail pour que vraiment n'importe qui puisse comprendre, en fait, même un enfant, avec des dessins animés, des animations, pour rendre la chose vraiment accessible à tout le monde. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'homéopathie, pour faire une recherche documentaire sur qu'est-ce qu'on dit de l'homéopathie avant de pouvoir faire mon enquête pour pouvoir construire mon documentaire, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait tout le temps la même information accessible à tout le monde, mais c'était la même information multipliée sur tous les réseaux, sur toutes les sortes de vidéos possibles. Tout le monde répétait la même chose. J'étais assez choqué de voir que aussi bien les journaux, que les vidéos YouTube, que les articles, que les livres, ils disaient tous la même chose avec les mêmes sources. Et c'est assez choquant de voir ça. Quand on a Le Monde qui construit tout un article sur l'homéopathie en disant que ça ne vaut rien baser sur une seule source qui est une enquête faite par le Conseil national de la médecine et de la recherche médicale, de la santé et de la recherche médicale en Australie, c'est dingue de voir un journal comme Le Monde n'avoir qu'une seule source en fait. Et je me suis rendu compte que tout le monde avait la même source qui est donc cette enquête faite par le Conseil national de la santé et de la recherche médicale d'Australie qui a fait une étude sur plusieurs études en fait. Elle a repris plusieurs études sur une quinzaine d'années et elle en a fait une analyse. Et son résultat, c'est que l'homéopathie n'a aucune valeur scientifique. C'est ça qui est le plus drôle. C'est qu'en 2018, fin année 2018, le Sénat australien a décidé de faire une enquête sur cette étude-là. Ils se sont dit bon, il y a beaucoup de pays suite à cette étude qui se basent dessus et qui décident de dérembourser l'homéopathie. Peut-être qu'on va quand même vérifier la qualité de cette étude. Parce que si ce n'est pas qualitatif, on pourra se retourner contre l'Australie. Ça fait un effet de bignot, oui. Exactement. Et donc, il y a eu une enquête qui a été mandatée par le Sénat australien qui a été faite sur cette étude et ils se sont rendus compte qu'en fait, elle ne respectait aucun protocole scientifique, et qu'elle n'avait pas de valeur elle-même, cette étude scientifique. Et donc, ces conclusions n'avaient pas lieu d'être. Et donc, c'est-à-dire que pendant des années, cette étude australienne a mis à bas l'homéopathie dans le monde entier. Il y a des pays qui ont déremboursé l'homéopathie à cause de cette étude. Et en fait, en 2018, on se rend compte que cette étude ne vaut rien et qu'elle n'a pas de valeur scientifique en soi. Du coup, je me suis dit non, il faut absolument que j'apporte une autre information plutôt que de répéter comme tout le monde la même information. Il faut que j'apporte une information nouvelle mais rigoureuse au grand public. Et après, c'est chacun qui décide. Oui, toi, tu n'as pas voulu faire la même façon qu'au départ, tu n'étais pas du tout pro-homéopathie. Là, en faisant une extension à ce 26 minutes, donc, en gros, pour rappeler, la 2-26 minutes est disponible gratuitement sur YouTube. C'est comme ça que je t'ai découvert grâce à une amie médecin et ensuite, je t'ai contacté il y a 6 mois de ça à peu près. Environ, oui. Et donc, là, tu es en train de réfléchir à une version 52 minutes donc avec toutes les ressources pédagogiques liées au dessin animé, au motion design pour rendre accessible. Mais entre-temps, toi, tu n'es pas basculé dans l'autre camp. Tu n'es pas passé dans les ultra-convaincus qui vont faire, qui vont manipuler les infos pour rendre accessible. C'était quoi ta démarche ? Parce que c'est intéressant. Moi, de base, en fait, je ne suis pas un grand fan des médicaments, de la médecine. J'aime l'idée que le corps a ses propres capacités de guérison et qu'il faut lui donner quelques coups de pouce pour se guérir par nos propres capacités d'être humain. Je ne suis pas pour une médecine ou pour une autre. Ce que j'aime, moi, c'est l'intelligence entre les médecines. C'est l'idée qu'on puisse créer des synergies entre les différentes médecines, la médecine conventionnelle, l'homéopathie, mais aussi, je ne sais pas, la médecine traditionnelle chinoise, l'ostéopathie, toutes les autres médecines complémentaires pour pouvoir mettre en place une médecine intégrative qui aide vraiment au mieux et le patient et en même temps l'ensemble du système de santé. Ça, c'est vraiment ma vision de la médecine. Je ne peux pas dire que je suis passé de l'autre côté et que je suis devenu pro-homéopathie ou ce genre de choses-là parce que ce n'est pas du tout le cas. En revanche, j'ai une conviction qui est la mienne, qui est que je déteste profondément le fait que le grand public, que M. et Mme Tout-Monde, que moi-même, que n'importe quel citoyen du monde ne puisse pas avoir accès à une information complète. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et ce que je voulais, c'était ça, c'était pouvoir proposer une information à la fois la plus complète possible mais également la plus accessible. Et honnête. Et honnête, le plus honnête possible, bien sûr, de manière transparente. Alors, évidemment, c'est basé sur l'intention d'expliquer comment fonctionne scientifiquement l'homéopathie. Donc, il y a évidemment une direction qui est expliquée l'homéopathie. Oui, parce qu'on va quand même rappeler le nom de ce documentaire, c'est la science de l'homéopathie. Donc, je dirais que c'est déjà presque provoquant par rapport au grand public où on dit tout le temps oui, mais c'est l'arène scientifique, c'est l'arène scientifique. Donc, toi, tu arrives déjà avec un titre qui est un peu taquin. C'est ça. Mais en même temps qui est ambitieux. Et je pourrais vous donc évidemment en échange sur les contenus. Et c'est vrai que toi, aussi bien sur les intervenants que tu as été chercher, qui sont plutôt des gens qui font figure de référence à l'homéopathie ou pas, tu pourras les citer. Mais aussi dans c'est toi qui fais la voix off des animations pour justement vulgariser le plus possible et toi, tu as pris le temps d'assimiler, de synthétiser et de passer en images pour expliquer parce qu'on est quand même dans... Oui, c'est scientifique, mais c'est complexe. C'est là où le grand public s'y perd. C'est là où aujourd'hui, il y a des notions dont tu n'ignorais tout il y a 20 ans qui permettent d'expliquer l'homéopathie notamment avec que tu as fait intervenir Marc-Henri de l'université de Strasbourg et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce versant on va dire scientifique qui est celui qui est le plus sensible quand on parle d'homéopathie. Alors, moi ça m'a toujours fait rire les justifications scientifiques pour dénigrer l'homéopathie. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très simples. C'est-à-dire qu'on va dire l'homéopathie ne vaut rien parce que c'est en dessous du nombre d'avogadros c'est-à-dire qu'il n'y a plus de matière dans les dilutions. Donc, ça ne vaut rien. Donc, c'est expliquer une médecine avec des arguments extrêmement simplistes et caricatiraux. Et c'est bon. Voilà, c'est fini. On a prouvé que l'homéopathie ne vaut rien. Après, il va y avoir plein d'expériences qui vont être faites en double aveugle pour montrer qu'en fait, finalement, ça a le même effet que l'effet placebo sauf que ces expériences ne respectent pas les protocoles de l'homéopathie avec l'individualisation. Et donc, finalement, on ne peut pas comparer l'homéopathie à l'allopathie. Donc, c'est la médecine conventionnelle. C'est deux manières de concevoir la pratique de soins complètement différentes. Alors là, je me permets de t'arrêter parce que c'est vrai que c'est fondamental. Toute personne qui ne s'intéresse pas à la notion de terrain, si on ne connaît pas l'anamnèse de l'homéopathie, ça ne sert à rien parce qu'en gros, le but de l'homéopathie, c'est l'individualisation. Donc, de base, c'est impossible de répliquer un schéma, donc de créer une étude puisque le but, en fait, c'est de dire que ce n'est pas parce que la personne a le même système digestif, le même sang, en fait, elle a une histoire, une constitution physiologique, un état émotionnel complètement différent, donc on ne peut pas répliquer. C'est pour ça qu'une étude, je dirais, scientifico-scientifique, c'est-à-dire basée sur le double aveugle, c'est ça la base scientifique, ne peut absolument pas être appliquée à l'homéopathie. Mais ça, je pense que c'est important d'appuyer dessus parce que le grand public attend un médicament de manière chimique, alors qu'en fait, on n'est pas du tout sur le même schéma de réplication. Absolument, on n'est pas sur la même compréhension, en fait, de la santé, tout simplement. On n'est pas sur la même compréhension de la maladie et de la pratique de soins. Donc, à partir de là, on ne peut pas comparer l'allopathie et l'homéopathie parce que c'est des structures de fonctionnement qui sont complètement différentes. Si on veut faire l'effort de tester l'homéopathie de manière scientifique, il faut s'adapter au fonctionnement de l'homéopathie. Et définir un cadre scientifique propre à l'homéopathie. C'est ça. Ce n'est pas dire adapté pour faire tout justifier, mais c'est simplement qu'on ne parle pas de la même chose. C'est ça. On ne peut pas analyser les mêmes choses. Et c'est là où, moi, ton documentaire, je le trouve très pertinent et c'est pour ça que quand je dis le titre ambitieux, pour moi, il répond à la question, c'est que tu arrives à faire comprendre ça au grand public de l'homéopathie, on ne parle pas de la spécificité de l'homéopathie. C'est-à-dire qu'on bâtit des protocoles en fonction de l'homéopathie comme si c'était universel. Or, ce n'est pas possible. Et moi, ce qui m'a... Alors, pourquoi moi, je me permets de reprendre un peu la parole, pourquoi moi, en tant qu'éditeur, ça m'a intéressé de ton documentaire et donc qu'il soit publié, promu et diffusé par Exuvi ? Eh bien, c'est par mon expérience de jeune réalisateur comme toi, c'est que pour le jeune, c'est la même chose. modèle d'études scientifiques qui ne peuvent pas marcher. Donc, on se retrouve avec la même chose. Et donc, moi, je suis allé avec la même envie que toi, c'est de faire un état des lieux, d'aller vers des personnes ressources, sans dogmatisme, et puis de dire, eh bien, il faut un autre mode de développement, au moins intellectuel, et surtout scientifique, pour comprendre. Et donc, ça veut dire qu'on a des choses, on a des découvertes, mais il reste encore à faire. Et c'est pour ça que moi, le sujet de l'homéopathie, mais uniquement dans la façon dont tu le traites, avec cet angle-là, m'intéresse. Puisque, on est à défendre les mêmes choses. C'est-à-dire que tu ne défends pas l'homéopathie, tu ne défends pas de jeûne, même si moi, je ne suis pas caché que j'adore le jeûne, mais je ne suis pas un ayatollah ou quelqu'un de dogmatique qui va justifier le jeûne partout. C'est de dire, c'est encore à étudier. Et donc, prenons le temps et ne faisons pas l'erreur de répliquer les modèles de la médecine allopathique à des disciplines, l'homéopathie ou le jeûne, qui sont différentes. Alors, j'aimerais, si tu le souhaites, que tu nous parles des intervenants. Parce que c'est quand même ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui font... Alors, qui ne sont pas que des homéopathes, parce que j'en ai parlé de Marc-Henri, donc tu ne peux pas la présenter. J'aimerais que tu nous parles des gens qui figurent dans ton documentaire et pourquoi tu as été les chercher pour qu'ils interviennent. Ma réflexion a été assez simple. J'avais besoin d'aller rencontrer des personnes qui sont compétentes pour parler de l'homéopathie et en même temps qui sont reconnues dans leur milieu professionnel. Donc, j'ai rencontré, évidemment, le docteur Béatrice Milbert qui est spécialiste en maladie environnementale et médecin généraliste homéopathe qui a une vision, elle, à la fois globale et à la fois assez précise du fonctionnement de l'homéopathie, de ses applications et avec 33 ans d'activité professionnelle, elle a pu voir tous les effets bénéfiques de l'homéopathie en tant que médecine. J'ai aussi interviewé le docteur Albert-Claude Kémoun qui a eu à la fois un laboratoire d'homéopathie et qui est également professeur à l'université, qui a une école d'homéopathie pour renseigner l'homéopathie aux médecins et qui a écrit énormément de livres sur l'homéopathie. Voilà. Qui est clairement une référence, M. Albert-Claude Kémoun, dans le monde au niveau de l'homéopathie. Il est le seul à avoir la chaire d'homéopathie en France. Il n'y en a pas d'autre. Et il a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de tests, suivi beaucoup de tests sur les effets de l'homéopathie, sur le corps, alors de souris, entre autres, dont je parle dans mon documentaire. Et puis, évidemment, le professeur Marc-Henri, qui est donc professeur de physique-chimie à l'université de Strasbourg et qui a fait une spécialité en physique quantique, et qui a été le premier, tout du moins, qui a été le seul à appliquer des modèles mathématiques au fonctionnement du processus homéopathique pour donner, proposer une explication scientifique du fonctionnement homéopathique. Alors, c'est une proposition, c'est-à-dire qu'elle ne demande qu'à être améliorée, évidemment, comme tout modèle, en fait, physique et mathématique au monde. C'est toujours la même chose. Il y a un premier modèle et ensuite, après, il est retravaillé par les autres scientifiques du monde. C'est ça que le grand public a du mal à comprendre aussi, c'est que, comme si la vérité devait être figée. Or, la science, c'est relié au vivant. Or, le vivant évolue et si on fiche quelque chose, c'est l'inverse du vivant, c'est mortifaire. C'est-à-dire qu'on a tout compris, ça ne bouge plus. Or, les microcosmes, les macrocosmes évoluent, notre compréhension évolue, nos prismes de lecture, on se rend compte qu'en fait, c'est des imbrications d'éléments qui forment le réel et pas simplement un objet figé comme ça qui sera immuable. Je pense que l'histoire nous le prouve. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec la physique quantique, c'est que ça vient malmener les certitudes et quelque part les orgueils aussi. Donc, il y a aussi ça dans l'homéopathie, c'est que oui, il reste encore un peu à étudier, enfin, il reste à étudier, mais ça aussi, ça vient bousculer certaines certitudes. Et je mets ça en parallèle avec un autre documentaire où Marc Henry intervient, On a retrouvé la mémoire de l'eau, où il est clairement montré que le monde médical avait mis toutes les résistances possibles à ne pas valider certaines recherches. celle de Benveniste, en l'occurrence, celle du professeur Montagné, qui est un français, qui est prix Nobel également. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, on va dire, différent, émergent, eh bien, ça suscite des réactions vives. Et aujourd'hui, on va dire, plus l'homéopathie tend à pouvoir être démontrée, plus il y a de force de résistance. Quel est ton point de vue par rapport à ça ? Marc Henry, je suis très content que tu parles de Jacques Benveniste parce que je pense qu'il est au cœur et il va être au cœur de beaucoup de chamboulements dans la sphère, dans les sphères scientifiques, médicales et dans les découvertes à venir. Et justement, comme tu le dis, la force par laquelle il a été repoussé dans le milieu scientifique démontre et montre à quel point ce qu'il mettait en avant était quelque chose de vraiment exceptionnel et bouleversant pour les compréhensions qu'on peut avoir du fonctionnement de l'être humain et de l'univers. Voilà, exactement. Donc, effectivement, la compréhension de l'homéopathie a commencé à germer à partir de ses découvertes sur la mémoire de l'eau. Et c'est grâce à ces découvertes sur la mémoire de l'eau que d'autres scientifiques, très peu, parce que n'importe quel scientifique qui commence à s'intéresser à la mémoire de l'eau et est décriée par ses collègues et ses homologues scientifiques. Donc, peu osent s'aventurer dans ce domaine de la recherche qui est extrêmement dangereux pour la réputation d'un professionnel. On peut d'ailleurs préciser, faire une petite parenthèse, on parlait du professeur Montagnier, lui, il a carrément migré au Japon. C'est-à-dire qu'il est ostracisé totalement en France et qu'il poursuit ses recherches sous fonds privés au Japon, alors que c'est à prix Nobel. Alors, c'est ça. C'est à prix Nobel. Il a aussi un laboratoire en Suisse. Là, actuellement, ce n'est pas connu du public, mais il reçoit de plus en plus de prix pour le récompenser de ses recherches. Mais il est passé par, effectivement, une longue période où il est... On l'a fait passer pour fou. Complètement. C'est nil. Alors que c'est une personne qui, dans d'autres pays, est reconnue comme génie. Mais là, on est dans quelque chose de typique de l'être humain et c'est très visible, effectivement, dans la société française. C'est que l'être humain n'est pas un être, comme le dit Marc-Henri très bien dans le documentaire, c'est que ce n'est pas un être profondément rationnel. C'est aussi un être émotionnel, avec des orientations psychologiques, des conditionnements et ce genre de choses-là. Et les réactions à la fois des scientifiques et du grand public par rapport à Jacques Benveniste, à Luc Montagnier et à l'homéopathie de manière globale et à la mémoire de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rationnel mais qui est plutôt de l'ordre du conditionnement, de l'habitude, des peurs et quelque chose plutôt de l'ordre émotionnel. et donc irrationnel. Pourquoi ? Parce que comme le dit très bien Marc-Henri, lui, il est capable de proposer une explication de la mémoire de l'eau et à travers ça une explication du processus homéopathique en se basant sur la physique quantique. Et la physique quantique, elle est acceptée et validée par 99% du monde scientifique. et alors que lui, il propose une explication qui est démontrable, modélisée à travers des équations qui ont des résultats cohérents, qui montre l'explication et la réalité scientifique de la mémoire de l'eau, malgré ça, les gens continuent de réfuter et de refuser la théorie de la mémoire de l'eau et le fonctionnement de l'homéopathie. Donc là, on est vraiment dans un exemple clair et concret de cette dichotomie de l'être humain à pouvoir à la fois être un être... A pouvoir accepter le réel. Une forme de réel. Une forme de réel qui est prouvée, démontrée par un raisonnement logique et mathématique. Je trouve ça intéressant que tu dises qu'un individu, avant d'être une personne rationnelle, c'est une histoire. Il va y avoir un conditionnement, des conditionnements, il va y avoir des traumas par là-dessus et puis il va y avoir des schémas adaptatifs tels que l'ego et l'orgueil. On est tous plus ou moins adaptatifs par rapport à ça. Je trouve que la force de ton documentaire, c'est d'y aller en douceur. C'est que tu rentres, comme tu dis, tu as voulu, toi, expliquer comme un enfant. Là, il y a vraiment cette vertu pédagogique de prendre l'individu où qu'il en soit, de sa compréhension, de son intérêt pour l'homéopathie. Je dirais presque, quelle que soit sa considération, de lui faire un chemin un petit peu là, comme sur le jardin des plantes, on va découvrir des choses dans les allées. Et bien là, au gré des interviews et des animations, de se faire une idée de ce qu'est l'homéopathie. Puis après, libre à chacun, à partir des constats scientifiques qui sont posés et par les experts et par les expériences scientifiques que tu décris avec ta voix off, mis en animation, et bien d'accorder une part dans son existence à ce réel-là de l'homéopathie. N'importe qui peut s'intéresser à l'homéopathie. Surtout avec toutes les polémiques qu'il y a. Qu'on soit pour, contre ou qu'on s'en fiche complètement, ce n'est pas grave. On ne perd rien à accéder à une information nouvelle, d'autant plus expliquée dans le détail et de la manière la plus simple possible. Donc c'est vrai qu'avec ce documentaire que j'ai réalisé, mon objectif, il est vraiment très simple. C'est juste proposer des réponses, à des questionnements qu'on peut avoir sur le fonctionnement de l'homéopathie. Et ensuite après, chacun en fait ce qu'il en veut. Mais on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Avec ça, on a au moins une explication et certainement dans les dix ans à venir, il va y en avoir plein d'autres, des explications pour rentrer davantage dans le détail, pour compléter la modélisation de Marc-Henri et pour compléter la compréhension de la mémoire de l'eau et pour pouvoir encore mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors justement, il y a plusieurs documentaires qui sont déjà sur l'homéopathie. Alors, comment tu positionnes le tien par rapport à ce qui existe ? Moi, je m'attache vraiment à la partie scientifique de l'homéopathie. Mon objectif, c'est... Avec le doute, quoi. Voilà. C'est vraiment d'être là et de dire, OK, qu'est-ce qu'on sait du fonctionnement de l'homéopathie potentielle ? Et on va écouter ces gens qui donnent une explication et qui montrent l'efficacité de la chose à travers des expériences. Donc, c'est uniquement modélisation et expérience. Je ne veux m'intéresser que à ça, en fait. C'est-à-dire que je n'ai même pas interviewé des témoignages de personnes qui ont reçu un soin homéopathique. Parce que ça, il y en a plein. C'est un fait. Mais je ne veux pas être dans le subjectif. Je veux être vraiment dans le plus rationnel possible et le plus concret également possible sur comment ça fonctionne et comment on peut l'expliquer. Donc, je pense que mon documentaire il se situe dans une sphère un peu à l'écart des autres documentaires. Déjà parce que ça n'existe pas d'autres documentaires qui expliquent scientifiquement l'homéopathie. Et ensuite, parce que ma volonté elle n'est ni d'être pour ou contre l'homéopathie mais vraiment sur ok, jouons le jeu, ça fonctionne, comment ça fonctionne ? Et après, on voit. Et c'est comme ça que fonctionne toute démarche scientifique. On émet des hypothèses à la base, on propose une théorie et après, on vient tester cette théorie pour voir si elle est viable dans le réel, dans le concret, dans la vie. Et bien là, c'est la même chose. Je propose des hypothèses qui sont les théories de Marc-Henri et après, je viens les prouver à travers les expériences faites par Luc Montagnier et par le professeur Albert-Claude Kémoun dans la réalité, dans le concret. Voilà. Merci d'avoir suivi cet entretien avec Jean-Pierre que j'ai eu grand plaisir à tourner il y a 4 ans. Donc, on parlait déjà de santé intégrative il y a 4 ans sans savoir que Jean-Pierre allait commencer des études de médecine quelques mois après. On va dire que c'est son ouverture sur la médecine, sur ce qu'il y a de meilleur dans l'intégration des pratiques qu'elles soient validées par l'État ou on va dire plus... J'espère que cet entretien vous a plu. Comme je vous l'ai dit, Jean-Pierre, depuis, a commencé médecine. Il est en 4e année. Tout va très bien pour lui. Évidemment, ça répond à son souhait d'avoir une médecine collaborative, intégrative. Évidemment, c'est les raisons d'être d'Exuvie. Donc, je suis très heureux déjà du travail de fond continu avec Jean-Pierre et puis de la voie qu'il a prise au niveau professionnel qui est en cohérence avec le discours de son époque. Je vous rappelle le travail de Jean-Pierre, un livre co-écrit avec Marc-Henri, le grand spécialiste de la physique quantique. Un ouvrage pédagogique dans lequel il y a des schémas et des démonstrations de la validité de l'aspect scientifique de l'homéopathie. Mais si on se base sur la physique newtonienne, il y a un problème. Par contre, si on regarde au niveau quantique, il y a tout un tas... Je vous montre les illustrations. Il y a tout un tas d'arguments validés. Et donc, Jean-Pierre les a inventoriés et il a fait un travail pédagogique avec Marc-Henri. Un gros travail, un gros boulot de synthèse. Vous voyez, on a essayé de faire un opuscule qui n'est pas indigeste, au contraire, très pédagogique. Et puis, bien sûr, ce documentaire en version streaming et DVD, disponible les deux sur exuvie.fr, exuvie.fr. Lien en description, donc en streaming à 4,90 € et en DVD à 15 €. Merci à vous et merci à vous pour votre soutien. A très vite.